D'abord, je suis très, très contente d'être ici avec vous ce soir. Ça fait un bon moment que j'ai fait un webinaire dans lequel je vous retrouve pour partager vraiment des stratégies. Je sens que le retour de l'année scolaire, en fait, l'année a repris et je suis déjà la langue à terre. Je sais que c'est le cas de plusieurs avant-goutes. Je sais qu'il y a plusieurs intervenants qui sont ici ce soir, plusieurs intervenants scolaires. Alors, je prends d'ailleurs quelques instants pour dire qu'aujourd'hui est la journée nationale du personnel de soutien. Alors, merci beaucoup à tout ce personnel de soutien-là qui est là dans nos écoles, dont les TES. Je fais une mention spéciale à ma Frédérie Bernier qui travaille avec moi ici en clinique privée, mais qui est également TES en milieu scolaire. Alors, merci Frédérie pour ton travail, à toi et tous tes collègues et tous les autres personnels de soutien qui sont là aussi pour nos jeunes. Alors, une mention spéciale pour vous ce soir. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes ici à titre de parents, d'enseignants, de TES, de jeunes? Qui est avec moi ce soir? Salut Mel! Qui dit allô, allô! Bonsoir Nancy! Donc, dites-moi, êtes-vous ici? Le sujet en a interpellé plus d'un en trois. Ça fait trois jours que j'ai affiché que j'allais faire ce webinaire-là. Et en trois jours, vous avez été des milliers à suivre l'événement. Alors, clairement, c'est un sujet qui est d'intérêt. Diminuer l'anxiété, diminuer l'agitation chez nos élèves. Donc, ce soir, comme promis, je vais tenter de couvrir préscolaire, primaire, secondaire. C'est sûr qu'on ne fait pas des miracles en 30-45 minutes de webinaire. Mais ceci dit, mon message va être assez englobant. Il va permettre de rejoindre tout ce monde-là. Alors, tout le monde est concerné. Préscolaire, primaire, secondaire. Alors, on me dit, deux psycho-aides. Cool, TES. Claudie, enseignante et parent. Oui, vous avez le droit de porter deux chapeaux, là. Vous pouvez venir à titre de parent et d'intervenants. Enseignante au primaire, TES, orthopédagogue. Parent d'un ado de 14 ans en secondaire 3. Parent d'enfants de 11 ans. Prof au presco. Maman enseignante. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun parce que ce soir, j'ai vraiment envie qu'on soit là. D'abord, c'est super significatif pour moi qu'on se rejoigne tous ensemble. Les parents, les intervenants, le personnel scolaire. Parce que c'est vraiment ensemble, en collaborant, qu'on va s'assurer du bien-être et de la réussite éducative de nos élèves. Et c'est en collaborant qu'on va assurer notre propre santé mentale. Et je le sais que plusieurs sont fatigués. On vient de commencer l'année. Il faut que, je vous dise, en clinique, j'ai beaucoup, beaucoup de familles que j'accompagne. Je reçois beaucoup de parents dans mon bureau qui sont à la fois parents et enseignants, TES, orthopédagogue, psychologue, psychologue, médecin, pédiatre. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'intervenants de professionnels de la relation d'aide. En même temps, dans ma communauté, il y a beaucoup d'intervenants de professionnels qui me suivent. Donc, nécessairement, c'est eux qui reviennent aussi vers moi, vers la consultation, vers mon équipe. Mais c'est pour dire que l'année vient de commencer. Et ce que j'entends, c'est soit que je ne me rappelle pas, ou la classe est extrêmement difficile, puis un début d'année scolaire, c'est extrêmement difficile. Ce que j'entends beaucoup, c'est ainsi, les profs de Presco qui vont me dire, j'ai dans ma classe des enfants qui ont, on dirait, qui ont trois ans et demi, début, début quatre ans. En termes de développement affectif, de maturité, d'autonomie. Donc, ils me disent, je vois vraiment un impact. J'ai beaucoup d'enseignants au Presco autour de moi qui vont avoir le même discours. C'est difficile. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup, beaucoup d'encadrement, plus qu'à l'habitude, plus qu'avec des enfants de cinq ans. On sait qu'avec des enfants de cinq ans, on les encadre beaucoup, là, mais beaucoup plus qu'à l'habitude. Les enseignants du secondaire me partagent une lourdeur dans les classes, puis des élèves qui sont désorganisés, qui ont de la difficulté concrètement à organiser leurs travaux. Ils disent, voyons, ils sont perdus, c'est le début de l'année scolaire. Puis, pas nécessairement des secondaires 1 qui viennent de faire leur entrée, puis qui sont encore dans l'adaptation, là. Non, non, des secondaires 3, 4 qui sont désorientés. Et moi, j'en ai dans mon bureau, j'ai des familles que j'accompagne depuis maintenant six ans. Donc, ça fait six ans que je suis en pratique privée, puis il y en a que j'accompagne encore. Je ne les vois pas, évidemment, à chaque mois de chaque année, mais je les vois au fil du temps, puis je les vois grandir, qui ont parti enfant, qui sont rendus des ados. Et il y en a que je revois, puis ils disent, écoute, Caroline, je suis perdue. Je suis perdue, je ne suis pas capable de m'organiser, je ne comprends pas ce que j'ai à faire. Je suis super stressée, j'ai peur d'avoir manqué, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ce qui va arriver avec la COVID, j'ai peur qu'il y ait une quatrième vague. Là, ils ont peur d'enlever le masque. Ça, c'est un discours que j'entends chez énormément d'adolescents. Ça a été quelque chose de mettre. Ça va être quelque chose d'enlever. Les anxieux, là, ils étaient bien chez eux. Pas tous, je ne vais pas généraliser, mais il y avait beaucoup d'élèves anxieux que ça faisait leur affaire de faire l'école à la maison. Moins de contacts sociaux, tranquilles dans leur maison, dans leur affaire, dans leur routine. Et là, le retour à l'école est exigeant. Donc, ce qu'on constate depuis le début de l'année scolaire, c'est des défis qui sont là, tant pour les parents, le personnel scolaire, que les élèves. Et j'ai envie qu'on soit positifs ensemble. Puis, on pourrait faire l'étalage encore de tous les défis qu'il y a, qu'on rencontre et tout, mais le but pour moi ce soir, c'est qu'on se concentre sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun à notre façon. On va se partager les tâches ce soir et les rôles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer le bien-être et la réussite éducative des élèves? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de nous? Parce que tout le monde est extrêmement important pour s'assurer que les élèves se sentent bien et réussissent. Ça nous prend du personnel scolaire qui est «groundé », qui est là, qui va bien, qui a envie d'être là, puis qui a de l'énergie. Ça nous prend des parents solides le soir et le matin, quand ils décollent à l'école, pour les recevoir quand ils reviennent, pour les accompagner dans leur parcours scolaire. Donc, ça prend des adultes qui vont bien. Et même si on peut dire « Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes? » Je vais juste en donner des trucs pour les jeunes, mais nécessairement, je vais parler de nous ce soir pour dire « C'est important qu'on prenne soin de nous. » Alors, j'ai envie ce soir qu'on prenne ce temps-là pour se dire « Qu'est-ce qu'on fait chacun ensemble pour prendre soin des élèves, pour prendre soin de nous, pour aborder cette année scolaire-là qui a commencé un petit peu de façon houleuse, on va dire, pour certains. » Alors, je m'en vais dans les commentaires, parce que je vois que vous réagissez beaucoup à ce que je dis, l'année scolaire, tellement, et ça a explosé au retour. Lynn qui dit ça, quand je parlais de combien c'était fragile. Alors, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous, vous observez à la maison, à l'école, comment vous les sentez, les élèves? Comment vous les sentez, vos enfants? Moi, j'ai deux enfants, Mégane et Jade. Mégane qui a 6 ans, qui est rentrée à la première année. Jade, 3 ans. Elle a fait son entrée au loupio. Elle va à l'après-maternelle. Et, somme toute, ça va très bien. Mégane, c'est la première année. Là, je le vis comme maman, une première année. Ouf, c'est de l'adaptation. Les devoirs le sont. Là, je le vis comme maman. Et, pour autant, je pense que Mégane va bien. Elle est une enseignante en art, qu'elle aime énormément. Mais, ce que Mégane va me rapporter, c'est que c'est lourd, et je le sens que c'est lourd pour Mégane. Elle a un tempérament, à base, anxieux. Mais, c'est si lourd, au sens où les crises ont augmenté, la difficulté à respecter les consignes. Et là, je le vis comme maman, puis je les vois voir le bagage que j'ai de compréhension de l'enfant, de trucs pour prendre soin des enfants. Moi aussi, je le vis chez nous. Je ne suis pas différente de personne. Donc, plus de crises, plus de conflits avec sa soeur, plus de difficulté à respecter les consignes, plus de difficulté à dormir le soir, plus de difficulté à se séparer quand on se dit bye le matin. Soit qu'elle ne veut pas me dire bye, puis qu'elle s'en va, soit qu'elle boute quand elle part, ou des fois, elle pleure, elle ne veut pas se séparer, elle n'a pas envie d'y aller. Elle me dit, est-ce que je peux rester avec toi? Et je sais qu'elle est très bien à l'école. Je sais qu'elle est bien. Et je sais qu'elle revient des fois de l'école et qu'elle dit, c'était vraiment pas une bonne journée, j'ai plus envie d'y aller à l'école, ça ne me tente pas, je veux que la semaine soit finie. Je sais que c'est rien passé d'officiel à l'école. Mais il y a une tension qui est là dans les écoles. Et c'est ce que je parlais avec les parents en dehors de l'école, justement. « Ah, on attend, je vais chercher mes gardes à la fin des classes. » Et je parlais avec les parents. Puis c'est un discours qui est assez généralisé, il y a une lourdeur qui est là, les gens sont fatigués, ils viennent de commencer puis ils ne s'endurent plus. Donc, on va adresser ça ensemble pour relancher la pression puis faire en sorte que tout le monde va au mieux. Oh, Guylaine, c'est fort ce que tu dis là. Je sens qu'ils sont là de corps, mais pas d'esprit. Fouf! On va en parler de ça. Merci pour ce partage-là. Isabelle qui dit « sont désorganisées, manque d'efforts au travail. » Dans notre école, il y a plus de pleurs, surtout chez les petits à la maternelle. Il y a quelques années, on n'entendait pas tant pleurer. Donc, les enfants sont beaucoup engagés. Hop, je ne sais pas, je parle de fil. Beaucoup sont distraits. Ils sont peu engagés. Les enfants sont peu engagés. Beaucoup sont distraits. Les élèves ont beaucoup moins d'habilité sociale. L'anxiété a augmenté. Donc, quand même, il y a beaucoup de défis. Beaucoup, beaucoup de défis. Puis, clairement, c'est le premier webinaire que je fais. Ce n'est pas le dernier que je vais faire cette année. Je suis en train d'essayer d'organiser avec Vanessa, qui est ma directrice adjointe en Nord. Merci d'être là, Vanette. Et mon équipe aussi, Karine, Frédéric, qui sont deux intervenantes qui travaillent avec moi, qui m'épaulent beaucoup. Tout en termes de clinique et tout, on va faire des webinaires, on va faire des conférences, des formations. Alors, ce n'est pas le premier que je fais ce soir. Alors, lançons-nous. Lançons-nous. D'abord, avant de commencer, je me suis à l'heure du jour parce que moi, j'ai de la misère à respecter. J'ai tellement d'affaires que j'ai envie de vous dire. Je ne vais pas vous éparpiller non plus. Donc, je vais me concentrer ce soir sur diminuer l'anxiété, diminuer l'agitation des jeunes. Comment on fait ça? Et pour ne pas oublier, je vous ai préparé une trousse à outils que j'ai très, très contente de vous offrir ce soir. On a travaillé très fort, moi et Vanessa, sur cette trousse-là. Ce qui est parti de... Je vous donne un outil. Je vais créer un outil pour la soirée. Pourquoi on n'offre pas une trousse? On va donner un paquet d'outils. On va essayer d'aider au mieux. Alors, Vanessa, si tu veux partager la trousse, dès maintenant, vous allez pouvoir la télécharger. Ces huit outils, on a quatre qui sont complètement nouveaux, qui ne seront pas disponibles sur mon site web, ceci dit. Donc, c'est pour ceux qui partagent avec moi des soirées comme ça. Alors, à partir du lien que Vanessa va vous partager, vous allez pouvoir télécharger. Alors, voilà, on va essayer de la partager à quelques reprises dans la soirée. J'essaie des fois que c'est dur d'aller, d'aller, excusez-moi, je n'ai pas le mot français, scroller le fil des commentaires. Vous êtes beaucoup échangés. Alors, vous pouvez dès maintenant aller télécharger la trousse ou en fin de webinaire, on va leur partager encore. Ceci dit, pour vous aider aussi, vous êtes énormément, énormément à me demander en consultation, en demandant de mon équipe. On a beaucoup de demandes en ce moment. On essaie de répondre à tous, sinon on redirige ailleurs. Donc, on vous répond. Mais il y a beaucoup de questionnements qui reviennent qui sont sensiblement les mêmes et vers lesquels je réfère, vers les formations que j'ai en ligne. Alors, on a mis pour la soirée, ça va être pour 24 heures, toutes, toutes, toutes les formations sur ma plateforme en ligne sont à 30 % d'escompte. Donc, avec le code promo ENSEMLE30, toutes mes formations en ligne sont à 30 % de rabais, pour vous soutenir. Parce que vous êtes tellement, j'ai l'impression, des fois, je pourrais vous prendre 10 à la fois dans mon bureau pour parler de la même affaire. Donc, allez vers les consultes. Les formations en ligne, je crois que ça peut vous aider, du moins, à débuter vers mon livre aussi, qui est là, qui est disponible en librairie, qui est dans plusieurs bibliothèques aussi, l'enfance stressée. Je vais parler des choses ce soir qui se retrouvent directement dans mon livre. Puis, j'ai créé des outils à partir de ce qui est dit dans mon livre. Alors, ceci dit, les outils sont là, la trousse est là, vous pouvez aller la télécharger, les formations qui sont là si vous en avez besoin. Alors, allons-y pour les stratégies ce soir pour aider les jeunes à diminuer leur anxiété, diminuer leur agitation. Avant de parler concrètement de stratégie, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, j'aimerais distinguer avec vous le stress, l'anxiété, l'angoisse et l'agitation. OK? Pour moi, c'est très important de distinguer parce qu'on va avoir des stratégies différentes pour chaque chose. Donc, très simplement, le stress, ce que c'est, c'est la réaction du corps quand on voit une menace, qu'on perçoit une menace, qu'elle soit réelle ou qu'on croit qu'il y a une menace, ça déclenche des symptômes de stress pour qu'on puisse éventuellement attaquer ou fuir cette menace-là. OK? Donc, le corps va mobiliser l'entièreté de notre système pour qu'on puisse, si on est dans la forêt, se défendre contre l'ours ou s'enfuir de l'ours. OK? Donc, toutes ces réactions physiologiques-là, c'est ce qu'on appelle le stress. Le stress va engendrer toutes sortes, toutes sortes de symptômes, très, très variés. Il y en a plusieurs, beaucoup de symptômes physiques. Les enfants vont se dire, j'ai mal au ventre. Ils ne disent pas, je suis stressé, ils disent, j'ai mal au ventre. Les maux de cœur, la difficulté à dormir, les idées qui partent en vrille, la difficulté à se concentrer, être attentif, plus d'agitation, plus d'impulsivité qui peut être entraînée aussi par les symptômes de stress. On va voir dans les symptômes de stress aussi les symptômes qui sont plus d'ordre psychologique, une généralisation. Ça ne marche jamais, jamais. Je ne suis jamais, jamais capable. Vous êtes tout le temps, tout le temps contre moi. J'échoue tout le temps. Donc, des généralités qui vont être là, des difficultés de perception. Ça va jouer beaucoup sur la perception. Le stress, c'est parce que quand on est stressé, le cerveau veut qu'on focusse sur la menace. S'il y a un ours dans le bois qui me court après, ce n'est pas le temps que je cherche un trèfle à quatre feuilles. Même si je suis dans un cours qui me demande de trouver un trèfle à quatre feuilles, moi, ce que je veux spotter, c'est l'ours. Ce n'est pas le trèfle à quatre feuilles. Donc, dans la vie, notre cerveau ne fait pas la distinction entre l'ours et l'examen que j'ai peur de pocher. Le fait que j'ai peur d'enlever mon masque, si on l'a enlevé, est-ce qu'il va y avoir une quatrième vague ou pas? Est-ce que je suis capable de m'organiser à mes travaux? Le cerveau ne fait pas la distinction entre les deux. Donc, il va entraîner des réactions de stress de la même façon. Et c'est foutrement handicapant parce que dans la nature, c'est très, très, très efficace. Sur un vent d'école ou dans notre chambre de soie, en pleine sécurité, ce n'est vraiment pas pratique. Voilà les symptômes de stress. Le stress, c'est vraiment qu'on parle de réaction. L'anxiété, c'est tout ce qui est l'anticipation. Le fameux hamster qui part et qui s'invente toutes sortes de scénarios pas possibles, plus improbables les uns que les autres, puis il y a 1% de chance que ça arrive puis on focus sur ce 1% de chance-là. Allez pas dire à un anxieux, oui, mais il y a juste 1% de chance que ça arrive parce qu'il va vous répondre, oui, bien moi, je suis le malchanceux qui va tomber dans ce 1%-là, alors je vais y penser. OK? Donc, là, on va dans beaucoup d'anticipation. On va prévoir des situations, des défis qui vont arriver. Donc, ça, c'est vraiment l'anxiété. L'angoisse, c'est lorsque le stress, en fait, il ne devrait pas être sécrété en continu. Le moment du stress ne devrait pas être sécrété en continu. C'est quand je suis dans le bois face à une menace, je devrais être stressée. Après ça, je me calme quand je ne suis plus devant la menace. Mais quand dans la vie de tous les jours, avec la vie de fou qu'on mène, et toutes les pressions qu'on a de part et d'autre, quand on vient à vivre du stress, ce qu'on dit plus chronique, OK, que j'ai constamment un niveau de stress trop élevé, parce que ça prend du stress. J'ai besoin de stress pour vivre, OK? Mais quand j'en ai trop, ça vient nuire à mon fonctionnement et ça crée une réelle énergie dans le corps qui est là parce que je suis censée l'utiliser pour combattre le feu, mais là, je ne fais rien avec. Et cette énergie-là qui reste en nous vient créer une boule de arc qu'on appelle l'angoisse, OK? Donc, c'est ça l'angoisse. C'est le stress en continu qui crée une énergie dans le corps qui n'est pas utilisée, qui n'est pas canalisée et qui vient à faire un sentiment. Là, on va dire, j'étouffe, je ne me sens pas bien, je ne dors pas bien, j'angoisse. Donc, c'est ça de l'angoisse. Donc, stress, anxiété, angoisse. Et maintenant, agitation. Qu'est-ce que c'est l'agitation? On me demande régulièrement, et là, je ne rentrerai pas ce soir dans ce tu du TDAH, tu ne dis pas du TDAH. Je ne suis pas là pour faire... D'abord, je ne fais aucune évaluation. Ce n'est pas ce que je fais dans la vie, non plus donner des hypothèses diagnostiques. Moi, je suis là pour observer, regarder ce qu'il y a devant moi, regarder le besoin de la personne et voir comment on peut répondre à ce besoin-là par différentes stratégies ou différentes compétences qu'on peut développer. Mais ce que je peux vous dire sur l'agitation, qu'elle vient d'un TDAH ou pas, à un moment donné, le corps qui accumule de l'énergie, que ce soit de l'énergie de stress ou de l'énergie parce que le jeune a envie de bouger, il a besoin de bouger, il y en a qui ont besoin de plus de bouger que les autres. Mais quand l'énergie est là, à un moment donné, il faut que ça sorte et le mouvement, c'est une stratégie compensatoire pour diminuer le niveau de stress. À combien de jeunes, on a dit dans les classes, arrête de bouger et concentre-toi. Quand on comprend les neurosciences affectives et qu'on comprend comment le cerveau fonctionne, une base du moins, parce que je ne suis pas une spécialiste du cerveau, je m'intéresse énormément aux neurosciences affectives, quand on le sait comment le stress fonctionne, l'énergie que ça donne et qu'est-ce qui arrive quand il y a du mouvement, ça relance du stress et hop, le cortex préfrontal est plus efficace. Je ne suis pas en train de dire de laisser les enfants faire les singes sur leur bureau et sauter d'un bord et de l'autre. Ce n'est pas ça, ni efficace pour eux, ni efficace pour la classe et surtout pas pour l'enseignant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est contre-productif de demander à un enfant d'arrêter de bouger pour se concentrer parce que plus souvent qu'autrement, il bouge pour se concentrer ou il bouge pour continuer à tolérer ce qui se passe devant lui. Je vous donne un exemple très, très concret. Dans mon bureau, chaque première rencontre, c'est quasiment tout le temps pareil que ça se passe. On a l'enfant qui est assis à côté de son parent, l'enfant qui ne sait plus où se placer, qui est mal à l'aise, ne sait pas comment ça va se passer, ça l'inquiète et c'est tout à fait normal. Il ne me connaît pas. Les parents, je les ai déjà vus, eux. Donc, là, je les vois ensemble pour la première fois et là, pendant que je suis en train d'expliquer ce que je fais, c'est quoi mon travail, ce qu'on va faire ensemble, le jeune sortille les mains. Il s'enroule. Tu sais, là, il y a les pattes autour de la chaise, là, il laisse une fesse en dehors de la chaise, une fesse. Là, il y en a qui sont rendus roulés à taille. Il y en a qui roulent en dessous des chaises et là, tu as les parents qui sont comme « Redresse-toi, Antoine. » « Antoine, concentre-toi, reste assis. » Je dis « Non, laissez-le bouger. » « C'est correct, laissez-le bouger. » Puis là, je le demande « Est-ce que tu sais pourquoi tu bouges comme ça? » Puis là, il dit « Ben, j'ai besoin de bouger. » Je sais absolument que tu as besoin de bouger. « Ton cerveau, il est bien trop intelligent. » Je sais que ce n'est pas le fun qui est en train de se passer ici, là. J'espère que ça crée beaucoup de stress. Et voilà pourquoi ça crée du stress. Je donne plein de raisons qui font en sorte que dans mon bureau, et puis on a mes questions. D'endurer aussi ce que ça te fait parce que ce n'est pas facile de gérer une première rencontre, des fois une deuxième, une troisième. Donc, tu bouges. Et quand tu bouges, ça te permet de rester avec moi, de rester concentré. Et c'est quasiment automatique que l'enfant fait. Pas vrai. Et d'avoir nommé, d'avoir compris, d'avoir normalisé. Hop! Et là, je vais leur donner des façons plus efficaces de bouger pour ne pas être retrouvé en dessous d'une chaise, en dessous de la chaise du parent. Donc, je vais leur donner des façons. J'ai des big bags. Les jeunes aiment bien ça. Je dis, bien, dans les classes, ce n'est pas nécessairement efficace à tout moment. Mais bref, des bandes de rebond. Donc, j'ai toutes sortes d'outils sensoriels qu'on va pouvoir en parler tantôt qui vont être très, très efficaces. Oui, les classes flexibles, c'est des petits miracles. Effectivement, Nathalie Simard, absolument. Donc, oui, les pauses actives, c'est super payant. Effectivement, Chantal, on va en parler tantôt. Donc, oui, bouger, c'est une stratégie compensatoire et ça va permettre une libération de l'énergie et le jeune va être davantage capable d'être « grounded », d'être long. Ça ne veut pas dire non plus qu'il va arrêter pour autant de bouger parce qu'on lui donne des outils sensoriels. L'agitation peut venir de toutes sortes de choses. Mais ce que je sais et ce que mon expérience me raconte, que ce soit dans mon bureau ou dans toutes les interventions, je forme en milieu scolaire depuis plusieurs années déjà et ce qu'on me raconte dans les classes, c'est que les enfants qui ont plus de stress, plus d'anxiété vont naturellement plus bouger que les autres enfants et ceux qui ont un TDAH avec le H vont plus bouger. Mais ceci dit, des fois on dit « voyons, il est plus agité » et j'ai énormément de demandes de consultations en début d'année scolaire des familles que je rencontre, des jeunes qui ont un diagnostic de TDAH et les parents disent « on va retourner voir le pédiatre, on va faire un ajustement de dose » parce que la médication ne fait plus son effet, ne fait plus l'effet se compter. Et il faut travailler parallèlement le stress parce que le stress va entraîner aussi plus d'agitation, plus d'impulsivité, peu, du moins entraîner, pas nécessairement va, mais peu entraîner. Alors, il faut bien faire attention, ce n'est pas parce qu'un jeune a un TDAH que pour autant, chaque fois qu'il bouge, c'est à cause du H. Ça peut être à cause de plein d'autres choses aussi dont le stress et l'anxiété et le contexte COVID. On ne va pas y mettre tout le dos, mais quand même, ça a créé beaucoup, beaucoup de défis. Ça a augmenté le stress et l'anxiété chez tout le monde, parents, enfants, adolescents, personnel scolaire, maison, peu importe, tout le monde est plus stressé. On n'a plus à convaincre personne de ça. Donc, oui, on va voir des jeunes plus réactifs dans nos classes. Moi, ce que j'obtiens beaucoup, ce qu'on me raconte dans mon bureau, plus d'anxiété, plus de crise et à la maison et à l'école, plus de difficulté à s'organiser, à écouter les consignes, moins d'attention, de concentration. On les perd vite. C'est ce que les profs me disent. C'est comme si c'est dur de les ramener tout le temps. Ils décrochent vite. Donc, beaucoup de travail à faire pour les garder en haleine. Alors, à travers tout ça, distinction, stress, anxiété, angoisse, agitation, partons sur ces bases-là. J'aurais envie de vous ramener un extrait, si vous avez l'occasion d'aller voir Dr. Céline Lamy, qui est une pédopsychiatre, elle pensait à l'émission Marie-Claude et elle parlait des défis qu'elle rencontre les jeunes. Et il y a un extrait qui m'a particulièrement interpellée où elle disait « Beaucoup de jeunes qui sont agités, c'est une traduction d'un malaise, d'un niveau de stress élevé. Elle dit « Faites attention parce que, je ne vais pas déformer ce qu'elle a dit, mais elle dit « Faites attention parce que plusieurs jeunes qui ont des symptômes de dépression, par exemple, qui sont en dépression qui ont des symptômes de dépression, on va en plus d'agitation et on s'attend souvent à dire qu'un jeune qui est en dépression qui a des symptômes dépressifs va être plus amorphe, plus isolé. Et au contraire, chez l'enfant, ça peut faire l'effet inverse. Donc, soyons vigilants. Ce n'est pas parce qu'un jeune bouge qu'il n'y a nécessairement juste un TDAH. Ça peut être toutes sortes d'autres choses. Donc, soyons vigilants et soyons très indulgents envers nos jeunes qui vivent beaucoup de stress et d'anxiété en ce moment et soyons d'autant plus avec nous-mêmes. Et j'ai envie de vous raconter, j'ai une mère d'un moment qui vient dans mon bureau pour sa fille qui est à la maternelle qui rencontre des défis dont beaucoup. Une toupie dans la classe mais là, c'est une toupie dans la classe la petite fille. Elle est très difficile à organiser, beaucoup de crises à la maison et la mère a dit « Pourtant, ça va bien. » Je veux dire, oui, la COVID a passé mais somme toute, ça va bien et il y a beaucoup de positions et tout. Dans sa vie, elle a été un enfant de 5 ans, 5 ans et demi. Elle a été quasiment le tiers de sa vie en pandémie. Le tiers de sa vie. Prenons un enfant de 10 ans, un cinquième de sa vie en pandémie. C'est énorme dans leur vie. Il ne faut pas penser que parce que ça fait un an et demi qu'on est nous, on s'adapte, c'est correct, ça va, on rentre à tout au masque, déinfecter les mains, ils connaissent les consignes. Non, ça a bien des impacts, encore beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, soyons vraiment vigilants avec les jeunes. Alors, premier outil que je vous partage, que vous allez pouvoir voir, là, j'aurais aimé ça faire un partage d'écran, mais honnêtement, je ne vais pas me tenter parce que j'ai peur de vous flasher ça en fermant mon partage d'écran. Donc, allez télécharger les outils. Vanessa, si tu veux ramener le lien. Donc, on a créé un outil qui s'appelle l'ABCD de l'élève. Alors, rentrons-nous dans comment on va diminuer l'anxiété et l'agitation des élèves. L'ABCD de l'élève, là, c'est comme un petit guide, disons, pour accompagner les élèves pour s'assurer qu'il y ait moins d'anxiété, qu'il y ait moins d'agitation. Alors, tout ça va être écrit dans l'outil, OK? Prenez pas des notes, faites juste écouter ce qui vous rejoint et vous allez prendre le reste dans l'outil. Le A, c'est pour accueillir. C'est extrêmement important la façon que les jeunes sont accueillis, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit au retour à la maison, au service de garde, au secrétariat, c'est extrêmement important la façon qu'on se fait accueillir, OK? Imaginez-vous, prendre un exemple bien simple, on rentre à la maison, ça nous est tous arrivé, je vais parler aux parents, on rentre chez nous, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien, il n'y a pas de fait observable, il n'y a pas de, il y a ça, ça, ça qui cloche, mais on rentre, on fait, ce ne sera pas très une bonne soirée. On le sent. On a un feeling d'arc, il y a quelque chose qui se passe. Ou on reçoit un couple à souper, le couple arrive, nos amis, on est contents de les voir, on est contents, on parle, ils ont un sourire d'enfant, ça va, mais c'est quoi cette tension de merde? Il y a quelque chose qui se passe, c'est comme ça va, oui, oui, non, il y a quelque chose qui ne va pas, mais cette tension-là, on la sent. OK? Et si on ne prend pas conscience de ça, de combien la façon qu'on accueille quelqu'un a un impact sur la façon qu'elle se comporte après avec nous, vraiment, on manque quelque chose. C'est important avant d'accueillir son élève, avant d'accueillir son enfant, de prendre quelques instants pour se recentrer puis dire, je suis dans quelle posture pour l'accueillir? Comment je me sens? C'est sûr, si on est tout le temps sur le gonne, on est cool, 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 cool. J'ai une soeur enseignante, j'ai quelque chose, j'ai envie de courir, j'ai des amis qui sont dans le milieu de l'éducation, ça court, ça court, je suis des parents, je suis maman, on court, on court, mais à un moment donné, on ne peut pas être tout le temps à la course sans penser que ça a un impact sur l'enfant. On ne fera pas de miracle dans le sens où on a tous bien des affaires à faire et c'est normal et je comprends qu'on court, mais on ne peut pas s'attendre que les enfants arrivent sur les bancs d'école ou reviennent à la maison calme et disponible si nous ne le sommes pas et notre accueil ne traduit pas ça. Juste dans le... Il y a déjà des enseignants qui m'ont dit oui, mais on n'a pas plein de temps non plus pour accueillir. Je comprends, ça ne veut pas dire de prendre 25 minutes pour accueillir. La façon qu'on va dire bonjour à quelqu'un le matin entre « Salut, salut, salut ! » et « Salut, Antoine ! Je suis contente de te voir. Salut, Amélie ! » « Oh, je te sens un peu te voir. » On se parlera tantôt, Amélie. On sent qu'Amélie a quelque chose. « Salut, Charlotte ! » « Allô, je suis contente de te voir. » « Ah, hier, tu allais chercher ton chien, tu as adapté ton chien. » « J'ai hâte que tu nous racontes ça. » Tu sais, il y a des petites choses qui disent « Hey, tu es là, tu existes. » « Je sais que tu es là, je suis en lien avec toi. » Parce que l'enfant, ce qu'il a besoin, l'adolescent, c'est le lien. Mais tout le monde, en fait, pas juste l'enfant et l'adolescent. La vie entière, on a besoin d'être en lien et de sentir ce lien-là. Alors, si on peut... Il y a un tellement beau livre qui a été écrit, « Le fil invisible. » Est-ce qu'il y en a qui ont lu ce merveilleux livre-là, pour vrai, à commander, écœurant, livre. Le fil invisible, c'est qu'on a tous un fil qui part de notre cœur et qui se rend. C'est une maman qui raconte ça à ses enfants, qui se rend au cœur de son enfant. Et peu importe où ils sont, il y a de l'amour qui passe du fil pour rejoindre les cœurs à cœur. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est connecter vos fils avec vos élèves, avec vos enfants quand ils rentrent avec vous, quand ils rentrent en contact avec vous. Et ça, là, ça va relâcher, j'ai souvent mon cerveau dans les formations que... Parce que moi, je ne peux pas faire autrement que parler des neurosciences affectives. Quand on comprend le cerveau, on comprend les limites de l'enfant, ce qu'on peut lui demander, ce qu'on ne peut pas lui demander, ce qu'on peut lui demander quand il est en crise, ce qu'on ne peut pas lui demander quand il est en crise, ce qu'on peut lui demander pour que ce soit disponible aux apprentissages ou pas. Mais bref, quand on se connecte à leur cœur, les enfants, le stress relâche. Et quand les enfants, les adolescents sont stressés, malheureusement, dû à l'immaturité de leur cerveau, le cortex préfrontal se déconnecte. Alors, il y a un lien direct entre le stress et la disponibilité aux apprentissages. Plus le niveau de stress est élevé, moins la capacité à utiliser le lobe frontal dans lequel il y a l'attention, les fonctions exécutives, attention, mémorisation, concentration, organisation, gestion de l'impulsivité, planification. C'est dans le cortex préfrontal. Savoir les conséquences que je vais m'attirer si je fais telle ou telle chose, c'est dans le cortex préfrontal. Savoir prendre un pas de recul, analyser ce que je suis en train de faire. D'abord, ça prend de l'âge aussi pour atteindre ça. Mais c'est dans le cortex préfrontal. Et l'enfant et l'adolescent, évidemment, plus on vieillit, plus le cerveau mature et plus on a d'outils. On souhaite aussi se développer d'un environnement qui nous permette de développer ces outils-là. Mais bref, l'enfant et l'adolescent, lorsqu'ils sont émotifs, qu'ils sont stressés, le cortex, il n'est pas au rendez-vous. Et des fois, il est complètement déconnecté, complètement, littéralement déconnecté. Alors, de se connecter cœur à cœur, ça relâche le stress et ça redonne davantage accès au cortex préfrontal. Et là, je m'adresse au personnel scolaire, vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe à la maison. Et je sais très bien que des fois, vous intervenez auprès des élèves et que vous dites, « Moi, Tadine, que j'aimerais ça pouvoir avoir une influence plus grande sur ce qui se passe à la maison parce que je sais qu'il y aurait besoin de telle ou telle chose et ça ne se passe pas ou qu'il y a des défis à la maison. » Et ça entraîne des défis dans la classe parce que l'enfant n'est pas différent à la maison. À l'école, les difficultés le suivent. Mais ce que vous pouvez faire quand elles rentrent dans la classe, même si vous ne changez pas ce qui se passe à la maison, c'est de vous connecter cœur à cœur avec cet enfant-là, avec cet élève-là, cet adolescent-là. Et ça, ça fait une différence majeure. Il y a un enfant, un enfant pré-ado. Je n'ai pas le droit de dire enfant, ils me reprennent maintenant. Pré-ado. Comment ça me dit ça de pré-ado à 9 ans? OK. Bref, j'ai un pré-ado. Ça n'allait pas bien chez lui. Puis, je lui demandais de me faire son cercle social des personnes significatives pour lui. Puis, on dessine, à un moment donné, il me parle d'un de ses profs qu'il aime beaucoup. Et ce n'était pas son enseignant principal. Ce n'était pas qu'il ne l'aimait pas. C'était un autre enseignant qu'il avait, un spécialiste avec lequel il avait un lien particulier. Puis, il me parlait de lui et il me dit, « Mais pourtant, tu le vois moins souvent. Qu'est-ce qu'il fait? » Puis, il m'avait dit, « Quand je rentre dans sa classe, c'est comme si... » Comment il m'a dit ça? « Je me relâche. » C'est comme si ça redescend. Ça qu'il m'a dit. « C'est comme si tout te redescend quand je rentre dans sa classe. » Ça, je souhaite ça à tous les élèves du monde. Rentrer dans une classe puis tout te redescend. Puis, je souhaite ça à tous les parents, à tous les enfants qui rentrent chez eux et qui disent « Tout te redescend. » Ils nous souhaitent tout ça, évidemment. Mais d'avoir en tête que cœur à cœur, ça assure le bien-être et la réussite éducative de l'élève. Et pour faire de l'académique, il faut prendre soin de la santé mentale en premier. Parce que sinon, vous allez essayer de parler à un cerveau qui répond pas. C'est ça qui va arriver et ça va générer plus de stress, plus de stress et ça va être une boucle dans laquelle ça va être encore plus difficile d'avoir des réponses qui sont souhaitables, espérées. Juste là, je vois, le lien ne fonctionne pas. On me dit « Le haut de la page télécharge, mais pas le reste outil. Les outils n'apparaissent pas à l'écran. » Je vais laisser Vanessa reprendre ça parce qu'on les a testés les outils, ça fonctionnait bien tantôt, donc on va revoir à ça puis vous allez les avoir d'ici la fin de la soirée. N'inquiétez-vous pas sinon on va vous les partager directement comme ça. On va trouver une solution où ne vous en faites pas, vous allez avoir les outils. Alors, A pour accueil, connectez-vous cœur à cœur. Si vous pouvez retenir une chose de la soirée, s'il vous plaît, c'est cœur à cœur avec l'enfant, avec l'adolescent. C'est ce qu'on a besoin. Deuxième, on revient à l'ABCD que vous avez dans l'outil « Bouger, bouger, bouger. » On pourrait faire une heure et demie sur « bouger », comment c'est important à bouger, comment ça a un impact significatif. J'aurais envie de vous dire que je suis en train de préparer l'outil puis je n'ai pas eu le temps de finir pour ce soir. Je vous prépare des pauses mouvements parce que je l'ai dans mon livre, j'ai partagé. C'est merci à Patricia Archambault qui est ergothérapeute qui a contribué à mon livre et elle a partagé plusieurs pauses mouvements qu'on peut intégrer dans la classe, des pauses mouvements de 20-30 secondes qui font une différence majeure. Donc, des petits moments où on bouge, ça fait une grande différence. Quand vous sentez que les élèves sont fatigués, que ça perd le fil, vous faites des rappels, des rappels, vous êtes tous aussi bien de faire « OK, la gagne, stop, minute, pause, mouvement. » « OK, moi ce que je souhaite faire comme outil, c'est vous donner plusieurs choix puis qu'on fasse comme, tu sais, on fait rouler la roue là, puis là, c'est quoi notre pause mouvement? Pouf! OK, le popcorn. On part le popcorn sur notre chaise, une minute de popcorn, c'est le fun, c'est drôle. Puis pensez pas que les ados n'ont pas de fun avec ça. Je viens de définir une cohorte d'ados. J'avais, je sais combien on avait d'ados. J'en avais 30, 34, 34 ados qui avaient jusqu'à 18 ans, le plus vieux avait 18 ans et on faisait du temps et je leur faisais faire plein de jeux de pause mouvement puis ils embarquaient. N'hésitez pas à embarquer les jeunes du secondaire aussi là-dedans. Pause mouvement, avant de souper, pendant de voir le son, vous sentez que votre jeune n'est pas là, il n'est pas connecté, il est irritable, il ne file pas. Arrêtez de taper sur le clou des comportements à un moment donné, c'est un symptôme à son malaise. Puis plus on va taper sur le clou, plus il va y avoir de malaise, plus il va y avoir de symptômes. Donc, au moment donné, on revient à la base, stress, énergie, il faut que ça sorte. On va le faire sortir d'une façon plus efficace. On se donne des défis, on court dans la maison, va coller tes mots étiquettes, t'en colles un là-bas, t'en colles un là-bas, je te donne des mots. L'autre jour, je donnais mes gammes plein de mots. Il fallait qu'elle a pratiqué ses lettres. Je donne les lettres, va les coller, c'est un rallye, tu dois coller, mettons, la lettre A sur un objet qui commence par A, la lettre B sur un objet qui commence par B et le chat a fini avec la lettre C qui a traîné sur le dos pendant quelques minutes. Donc, faisons bouger les enfants, ça relâche le stress, ça diminue l'agitation, ça diminue l'anxiété et ça va avoir un effet bénéfique autant à l'école qu'à la maison. Le C maintenant, calmez. Tout ce qui est technique de relaxation, implantez-en le plus que vous pouvez, le plus souvent que possible à la maison, à l'école. Imaginez qu'ils ont une balloune à l'intérieur d'eux qui représente du stress, des émotions et qu'elle est grosse, la balloune. Pour certains, elle est plus grosse que d'autres et qu'à chaque fois qu'on fait des techniques de relaxation, qu'on les fait bouger, qu'on leur donne un câlin, qu'on fait du cœur à cœur, on relâche la balloune. Donc, n'hésitez pas à en faire souvent dans la journée. Technique de relaxation, des pauses, mouvements, du cœur à cœur, ça a un effet vraiment bénéfique. Sarah dit comment les ramener après une pause, mouvement? Technique de respiration, on se ressente, un désétirement, un mouvement de yoga, une musique douce. Après, on a fait la pause, mouvement, par une petite musique douce, une minute, on se ressente, on se ramène. C'est une belle façon d'enseigner aux jeunes aussi à, OK, je m'excite, puis après, m'être excitée, qu'est-ce qui arrive? Oh, je me ramène. Comment on fait ça, se ramener? On se donne une stratégie avant, parce que ça prend une transition, effectivement, merci de le nommer, une petite transition, puis ça n'a pas besoin de prendre 20 minutes, où on redescend et on repart, OK? Donc, ça peut aider. Donc, on dit, quelqu'un a répondu, qu'ils se ramènent tout seul, en plus, ils ont un sourire aux lèvres. Alors, donc, A, D, A, accueil, B, bouger, C, calmer, aider, bien, c'est la disponibilité de l'adulte, notre disponibilité mentale. Si mon verre d'eau, il est plein, dès que l'enfant va me faire une demande, je vais sentir que je suis sur le bord de déborder. Plus mon verre d'eau, il est vide, plus je suis capable d'accueillir des demandes, d'accueillir des débordements de l'enfant, de le ramener, de faire des interventions avec bienveillance, mais plus mon verre d'eau est plein, plus mon cerveau voit de la menace dans des potentiels comportements qui, des fois, on le sait, on ne s'en cachera pas, je le fais aussi. Des fois, j'observe un comportement qui, peut-être, ressemble à un début de crise pour Jade, qui fait beaucoup de crises ces temps-ci, et je fais, oh non, 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 mais elle n'a rien fait. Elle n'est pas en crise, non? Elle n'était pas en crise. Mais pour les fois, je fais, oh non, non, ce n'est pas vrai, elle n'est pas en crise. Moi, je monte, la crise, bon, là, je suis comme, OK, des fois, je n'ai pas le courage de l'admettre sur le fait même, après, je suis comme, oui, je sais que j'ai participé à ça. Ce n'était pas ma faute, je ne suis pas responsable de ça, mais j'ai participé à ça et j'avais la responsabilité de prendre soin de moi. Alors, encore là, on pourrait faire un webinaire complet sur comment prendre soin de nous. Je viens d'aller donner une super formation à Sept-Îles, j'ai eu tellement de plaisir avec des éducatrices, j'ai rencontré plus ou moins 50 éducatrices dans la journée et c'était une formation sur la bienveillance, c'est un colloque sur la bienveillance et j'avais le privilège d'y participer et on parlait tout de l'importance de prendre soin de nous, comment ça fait une différence majeure et autant qu'on dit, oui, mais on veut des trucs pour les comportements qu'à la fin de la formation, ce qu'on me disait, c'est, il faut que je prenne soin de moi pour être capable de bienveillance, pour être capable d'accueillir, être capable de mettre en place des interventions qui sont d'autant plus positives et bienveillantes qui sont au service d'un élève et à mon service, du lien aussi avec l'enfant. Donc, tout ne repose pas sur nos épaules, je ne suis pas en train de le dire, vous créez les crises et à la maison et à l'école, pas du tout, mais on a une responsabilité dans comment on se prépare à accueillir les enfants qui ont des besoins parce que c'est un besoin, il n'y a pas d'enfant qui veut vous faire une crise, il est en crise, il fait une crise, il y a une tempête dans sa tête et il n'est pas bien avec ça, mais il a besoin de vous et des fois, malheureusement, on est à la fois le problème est la solution. Je t'en veux, mais j'ai besoin de toi. Tu me fais une demande qui me dérange, mais j'ai besoin de toi pour me calmer. Donc, c'est dur pour l'enfant de se laisser accompagner par moments et c'est là que plus il y a de cœur à cœur qui fait que cet enfant-là, plus le lien est fort, moi, on a besoin d'aller dans des interventions, plus la relation ramène le cerveau de l'enfant. Effectivement, il y a plusieurs techniques qui existent aussi d'interventions pour recadrer un comportement, pour gérer l'opposition, pour recadrer des pensées quand l'enfant est anxieux, mais au-delà de tout ça, le lien est extrêmement important. Donc, misons vraiment sur le lien à la maison, à l'école. Donc, cet outil-là, vous pouvez le télécharger et pour vous aider à travailler, en fait, les mouvements, à faire bouger, je vous ai dit que j'ai un outil que je vais créer sur les poses mouvements, mais je vous partage un outil qui est dans la trousse qui s'appelle En mouvement. Cet outil-là, c'est une grille de défis, en fait, que j'ai envie de lancer aux enfants et je l'utilise, ça fait un moment déjà que je l'ai créé, je l'avais créé pour les ateliers de gestion du stress avec les ados et c'est une grille où à tous les jours, les enfants cumulent des cinq minutes d'exercice parce que ce qu'ils vont me dire, si je n'ai pas le temps de bouger, ils ne me tentent pas de bouger et plus ils sont stressés, ce que j'observe, c'est que moi, ils ont envie de bouger alors qu'au contraire, ça fait extrêmement de bien, ça libère de l'énergie. Alors, à coup de cinq minutes, c'est moins dur et ils voient qu'ils sont capables d'en faire des cinq minutes, cinq minutes à récré, cinq minutes le matin avant de rentrer à l'école, cinq minutes avant d'aller à l'école. Donc, je vous laisse si vous avez envie de lancer des défis dans vos familles, dans vos classes, à vous-même aussi pour bouger un minimum d'une heure par jour, vous pourrez utiliser cet outil-là. Sans rentrer dans tout ce qui est la gestion des écrans, j'ai des formations sur ça, je donne des webinaires aussi sur ça, c'est un phénomène très complexe que la gestion des écrans mais qui a des impacts considérables sur le niveau d'anxiété et sur l'agitation de nos jeunes. Alors, tous les écrans ne sont pas des mots, pas du tout, toute utilisation non plus, c'est ce qu'on en fait, comment on le fait, combien de temps on le fait et pourquoi on le fait qui est à explorer. Mais bref, je vous ai donné un outil qui est là cette fois-ci pour l'élève, pour l'enfant, pour le jeune, l'ado. Donc, à mon sens, on devrait les sensibiliser le plus tôt que possible et je travaille actuellement à bâtir une formation pour le regroupement des maisons des jeunes du Québec. Donc, c'est un super beau projet qui s'appelle Alterado dans lequel on va aller, donc je développe une formation sur les saines relations à l'ère des médias sociaux chez les adolescents et pour ce faire, on a rencontré dans le cadre de focus group des ados qui nous ont parlé des écrans et ce qu'ils nous disaient, c'est arrêtez de nous dire qu'on les utilise mal puis montrez-nous à les utiliser s'il vous plaît. OK? Et c'est de là que j'ai eu l'idée de dire, bien, l'outil, je vais le faire pour le jeune. Alors, vous pouvez le télécharger puis le remettre à votre jeune, ça peut ouvrir la discussion en classe aussi, ça peut ouvrir la discussion, un petit atelier sans aller trop loin nécessairement, mais je pense que c'est important de cadrer ou d'expliquer aux jeunes les impacts des écrans. Alors, vous allez pouvoir utiliser l'outil qui est responsable avec ma gestion des écrans. Alors, j'ai fait ça pour eux. J'ai un outil qui est là pour vous, trois clés pour prendre soin de votre santé mentale. Je vous laisse le regarder, voir si ça fait écho en vous. Et j'ai envie de vous partager aussi un site sur lequel j'ai travaillé, un projet que j'ai travaillé qui est « Ton anxiété d'ontar » qui est encore disponible. C'est un programme qui est en ligne gratuit pour les adolescents. C'est ciblé 11-13 ans. Moi, je l'utilise avec du 9-16 ans à partir de 9 ans avec supervision, évidemment. Quoique, de toute façon, c'est le fun à regarder avec le jeune. Ça donne du vocabulaire. Et en fait, ce que c'est, c'est sur le site www.tonanxiété.org et sur ce site-là, vous allez retrouver des capsules vidéo filmées. C'est par des jeunes pour des jeunes. Donc, des jeunes qui mettent en scène des situations qui les rendent anxieux. Trois situations qu'un groupe d'ados ont voté comme étant les plus anxiogènes pour eux. L'examen, la situation sociale, je suis stressée d'un groupe d'amis et conflit avec les parents. Et les jeunes jouent le scénario et moi, j'arrive et je donne des conseils aux jeunes. Je parle à l'adolescent pour leur dire voilà ce qui se passe, voilà comment ton cerveau fonctionne. Je sais que c'est utilisé en plusieurs chasse d'école, vous avez le droit de l'utiliser, c'est accessible, c'est à vous, c'est public. Les outils sont là pour les jeunes, il y a des outils stop pour aider les jeunes à recadrer ses pensées, un outil qui est là pour, que vous pouvez aller télécharger pour identifier les symptômes de stress, un outil qui est pour gérer la colère, le chaudron de la colère, donc des outils que j'ai créés qui sont disponibles www.tonanxiété.org Donc vous pouvez aller l'utiliser. Alors la soirée file, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, vous êtes beaucoup à l'écoute, merci d'être là, vraiment, je vous vois, j'essaie de lire en même temps que je vous parle, je ne vais pas perdre le fil non plus, donc merci vraiment d'être là et ce que j'aurais envie de vous dire, en fait si à travers tout ça, pour concrètement diminuer l'anxiété, diminuer l'agitation chez les jeunes, parce que là c'est dur où on n'est pas spécifique avec des presco ou avec des primaires ou secondaires ou avec des parents ou avec du personnel scolaire, donc je ne me permettrai pas d'aller dans le très spécifique, mais ce qui est bon pour tout le monde, bon pour nous, bon pour les jeunes, c'est qu'il y a deux choses concrètes sur lesquelles vous pouvez miser pour diminuer l'anxiété à l'école, à la maison, diminuer l'agitation à l'école, à la maison, c'est le lien et le mouvement. Le lien avec le jeune aide énormément, on le sait, c'est la clé de la réussite scolaire, le lien et le lien entre la maison et l'école, le lien enseignant-élève, la collaboration est extrêmement importante, alors d'être en lien, faire du cœur à cœur, ça fait du bien, ça relâche le cerveau, ça relâche les tensions, ça redonne davantage accès au cortex préfrontal, donc ça améliore la disponibilité aux apprentissages, donc évidemment, j'ai mené du mouvement à vos activités et je le sais que votre horaire, elle est chargée, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous courez après du temps, tu sais, c'est comme tout le monde s'essouffle à essayer de finir la journée, on est aussi bien de se donner quatre minutes dans la journée pour relâcher, pour finir la journée moins soufflée, donc c'est comme prenons soin tout au long et prenons soin avant qu'il y ait besoin, vraiment ça, je vais le renommer prenons soin avant qu'ils aient besoin, attendons pas que la classe soit désorganisée avant de se dire qu'on est dû pour des techniques de relation ou pour du mouvement, attendons pas qu'un jeune aïmane pour faire du cœur à cœur avec, faisons-le même quand ça va bien, surtout quand ça va bien, ça va aider à mieux aller encore, donc cœur à cœur, du mouvement, des techniques de relaxation, de l'accueil, de la disponibilité de l'adulte, prendre conscience de l'état dans lequel on est quand on accueille notre jeune, de l'intention qu'on a quand on intervient auprès de lui, est-ce que j'essaie de casser une crise ou est-ce que je l'accompagne dans sa crise, est-ce que j'essaie de l'aider ou j'essaie que ça finisse au plus vite parce que j'ai bien d'autres affaires à faire, puis je comprends qu'on a plein d'autres affaires à faire, mais le jeune, il est dans cet état-là. Donc il faut trouver des moyens de dire comment je fais pour connecter rapidement cœur à cœur avec cet enfant-là et ça, il n'y a pas d'autre moyen que de créer le lien. Il faut travailler notre lien et le travailler concrètement tous les jours à la maison, à l'école, des petites minutes par-ci, par-là où l'enfant entend j'existe et l'adulte croit que je suis bon. Il croit que je suis capable et il croit que je peux me développer. Quand l'enfant entend ça, forcément ça crée du lien et ça crée du bon. Alors s'il y a deux choses à retenir ce soir de notre rencontre, j'aimerais que ce soit le lien, le cœur à cœur, l'importance du mouvement, l'importance de l'hygiène de vie aussi pour diminuer l'anxiété et l'agitation chez nos jeunes. Régina qui dit « Salut Régina, je suis contente que tu sois là. Se prioriser comme parent ou professionnel, prendre soin de toi pour mieux prendre soin de nos enfants. Tellement. Tellement. Alors Vanessa, je dis Vanessa, je parle de Vanessa, je lui demandais ce que tu peux aller, j'ai demandé dans ma tête « Peux-tu remettre les outils? » Et boum, elle remet les outils. Merci d'être là. C'est ça, c'est ma moitié de cerveau est dans Vanessa. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous demander une chose avec laquelle vous repartez ce soir. Dans tout ce que vous avez entendu ou pas entendu qui a résonné en vous, avec quoi vous repartez ce soir? Donc, vous êtes venus ici dans l'espoir de trouver quelque chose qui allait vous aider à diminuer le stress, l'anxiété, l'agitation chez nos jeunes. Avec quoi vous repartez? Donc, je m'en vais dans la zone de clavardage. Nous irons au lit ce soir reconnaissante de ce webinaire extraordinaire. Merci Annie. Merci tellement. Merci Marie-Claude qui dit merci pour ses conseils. Mel qui dit merci pour le webinaire très intéressant. Merci beaucoup. Alors, avec quoi vous repartez? Cynthia, je repars avec la BCD. Yeah! Le mouvement, l'importance du mouvement pour Caroline Gordeil. Coeur à cœur. Le cœur à cœur, il vient, c'est Shirley, Nathalie, cœur à cœur. La connexion cœur à cœur. Ops, ça descend. J'adore cette expression qui correspond tellement à mes valeurs. Je vais l'utiliser dans mes discussions avec mes collègues. Nathalie. Merci Nathalie. Un rappel de l'importance du lien. J'adore l'image du fil invisible, Sandra, qui dit à force du lien, j'y crois tellement. le popcorn avec les ados pour Steph. Je dis Steph comme c'est ma grande chum, Steph, parce que c'est son nom sur Facebook. Alors, ferme-moi cette familiarité. La distinction entre stress, anxiété, angoisse et agitation, vraiment pertinent. Merci. Prendre soin de moi pour être plus disponible. Toujours un plaisir de t'écouter. Merci Julie Caillard. Merci. Caroline Corbeil, qui me dit, hop, ça je l'ai perdue. C'est pas Caroline que j'ai perdue, c'est le fil de l'actualité qui va tellement vite que j'essaie de le suivre. Je vais tout vous lire après. Après je me dépose puis je prends le temps de tout accueillir. Mais merci, je sais que tu me fais un compliment. Je le prends, merci. Prendre le temps de s'arrêter, de s'accueillir. J'adore. J'ai envie de terminer en vous invitant. Je vous fais une invitation qui est vraiment importante pour moi. J'ai une amie, une collègue, Vicky Bois, qui est une psychodicatrice avec laquelle vous m'avez probablement vue à l'écran plus d'une fois. On donne maintenant des formations dans les milieux scolaires dans le réseau de la santé ensemble. Donc, Vicky, c'est une fille de cœur avec laquelle je suis de cœur à cœur. Et elle a mis sur pied un grand rassemblement pour la santé mentale qui va avoir lieu du 10 au 12 octobre. 18 conférences avec des intervenants, des experts, des professionnels. C'est 100% gratuit. C'est 18 conférences qui vous sont offertes pour prendre soin de votre santé mentale, prendre soin de la santé mentale d'un proche, de votre enfant, de vos élèves, de vos collègues. Donc, c'est pour tout le monde. Il y a des intervenants extraordinaires là-dedans. Je pense ici à Dr. Céline Lamy qui va être là, évidemment, la merveilleuse Vicky. Mélanie Bilodeau qui est psychoéducatrice. Stéphanie Delaurier qui est psychoéducatrice. Jean-Claude Tremblay qui est mon conduit d'affaires que j'aime énormément qui est là à titre de médiateur. C'est extrêmement pertinent. Il y a toute une gamme. Mirna qui va être là. Mirna Antoun qui est psychoéducatrice qui travaille à la clinique à ce changement de Vicky. Vicky, vraiment aller voir la brochette de professionnels qui est là, incroyable, de personnes de cœur qui ont accepté de le faire pour la cause. Pour dire, il faut prendre soin de tout le monde ensemble et Vicky a su rallier tout ce monde-là pour la bonne cause qui est la santé mentale. Alors, allez-y, inscrivez-vous entre le 10 et le 12 octobre. En fait, le 10 octobre, vous allez recevoir par courriel. Ce n'est pas un événement que vous avez écouté en direct. Vous allez recevoir par courriel l'ensemble des conférences, des ateliers que vous allez écouter à votre rythme selon ce que vous avez envie de voir et vous allez pouvoir l'écouter durant ces journées-là. Donc, vraiment, allez-y vous inscrire. Pour ma part, je fais partie des conférencières. J'ai le privilège d'avoir fait ça avec Vicky et nous parlons des proches aidants. Donc, proches aidants, prendre soin de son enfant, prendre soin de son parent, prendre soin de son conjoint. Donc, tout ce que ça comporte d'être un proche aidant et d'apporter du soutien ponctuel ou régulier à un proche, à une personne qui est chère pour nous. Alors, on va adresser la proche aidance ensemble. Et dans ce grand rassemblement-là, il y a un volet qui est ouvert à tous et il y a un volet additionnel qui est pour les professionnels de la relation d'aide. Donc, chaque conférence vient avec un bonus de conférence en plus. Donc, si vous voulez adhérer à cette trousse-là, donc un volet supplémentaire pour les professionnels de la relation d'aide où on va encore plus loin, on va dans les cliniques, on va dans vraiment comment on travaille avec la clientèle, comment on prend soin de nous comme professionnels. Donc, vraiment, je vous invite à prendre part à ce grand rassemblement-là. Nous sommes déjà des milliers à être inscrits. Alors, bravo et merci Vicky d'avoir créé cet événement-là qui va être merveilleux. Et la semaine prochaine, je vais l'annoncer, je vais préparer le webinaire. La semaine prochaine, moi et Vicky allons être ensemble en webinaire comme ce soir. Ça va être le 4 octobre à 12h15. Donc, c'est un rendez-vous sur l'heure du dîner. Ça va être de 12h15 à 12h45. Il n'est pas encore en ligne le webinaire. Je vais le mettre sur Facebook et on va être ensemble pour vous parler de l'importance de prendre soin de soi. Alors, si vous avez envie de venir prendre un moment sur votre heure de dîner pour connecter cœur à cœur avec nous, bien, on va être là. On va être là pour prendre soin de vous, vraiment adresser ce qu'on peut faire pour prendre soin de nous pour passer surtout un bon moment ensemble pour se déposer. Alors, les outils sont encore là. Merci Vanessa de les repartager. Donc, je sais qu'on les partage souvent. Je vais aller l'ajouter le lien dans la publication Facebook. Vous allez pouvoir le retrouver. Alors, est-ce qu'on peut remettre le lien pour les outils? Oui, on les redépose. Alors, on va aller mettre ça aussi directement dans la publication Facebook. Laissez-nous deux minutes, on va terminer le webinaire et directement au-dessus de la vidéo, on va ajouter les liens, le lien de la trousse et le lien de l'événement, le grand rassemblement de la santé mentale. Alors, merci de tout cœur d'avoir été là ce soir. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Vous étiez plusieurs à être là, plusieurs à me faire confiance. C'est vraiment un privilège de vous retrouver. Je suis contente de repartir l'année. L'année scolaire, pour moi, repart. Je fonctionne avec les années scolaires, moi aussi. Et j'ai pris plus de temps qu'à l'habitude à repartir les webinaires et tout le début de l'année. Et honnêtement, j'ai une mère qui m'a dit l'autre jour « Hé, Pélai, Caroline, t'as l'air fatiguée. » J'ai dit honnêtement, j'ai la langue à terre. Je suis fatiguée, mais pleinement envie d'être là. J'ai envie d'en faire beaucoup. J'ai envie d'aider les gens. On reçoit beaucoup de demandes. Maintenant, vous savez, Frédérie Bernier qui est éducatrice spécialisée, Karine Brisson qui est technicienne en travail social, qui travaille maintenant avec moi, qui font de la consultation, qui rencontrent des familles, des parents. Donc, si vous avez besoin de soutien, c'est par courriel que vous pouvez nous envoyer votre demande à info-pas-pas-pas.ca pour la consultation. Si vous souhaitez, on me demande des conférences en milieu scolaire, des formations. Sur mon site web, vous allez trouver l'information et mon offre de service qui est là. Vous allez pouvoir faire une demande de soumission. On va pouvoir se parler, voir de quoi vous avez besoin sur mon site web www.pas-pas-pas.ca Donc, vous allez pouvoir aller trouver toutes les informations là. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment un plaisir. Puis, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec Vicky le 4 octobre, midi 15 à midi 45. Alors, à très bientôt. Merci. Bye. Bye. Bye.